Le rapport produit par le département américain du travail USDOL est intitulé « Suyeurs et labeurs ». Sur les 134 pays évalués par ce document, la Côte d'Ivoire figure dans le top 12 des pays ayant reçu le satisfaitif du gouvernement américain pour ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants durant l'année 2018. USDOL reconnaît notamment l'ensemble des mesures et actions menées par l'État à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants présidées par la première dame Dominique Ouattara. Citons entre autres l'école gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, la loi interdisant la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, la mise en œuvre de trois plans d'action nationaux de lutte, la traque et l'arrestation de dizaines de trafiquants d'enfants, la création de centres d'accueil et de resocialisation pour les enfants victimes. Pour toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire recolte la plus haute évaluation enregistrée durant six années consécutives, relève le département américain du travail. Cependant, le rapport sueur et labeur encourage le pays à poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans la cacao-culture. U.S.Doll recommande à cet effet d'autoriser les inspecteurs du travail à imposer des sanctions, d'améliorer encore plus l'accès à l'éducation, de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d'action national de lutte ou encore de veiller à ce que les victimes bénéficient de services de prise en charge sur toute l'étendue du territoire. Soulignons que la publication de ce rapport intervient suite à la mission effectuée aux États-Unis en septembre dernier par la première dame Dominique Ouattara, mission qui a permis à la présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants d'expliquer les progrès réalisés par son pays ces dernières années afin d'eradiquer ce fléau.